Comment les artistes contemporains regardent-ils l'œuvre d'Henri Matisse ? Exemple, avec Marco Delray. Mais qui est Marco Delray ? L'univers de Marco Delray est un hommage à l'histoire de l'art, à la mythologie, à la littérature, agrémenté de sa propre mémoire, ce qui lui donne son originalité. C'est l'un des huit artistes contemporains dont le musée Matisse offre le regard sur les œuvres du maître. Mais pourquoi un piano ? A la fois piano, avec sa haute qualité acoustique et objet d'art, l'instrument de musique a émis identité artistique et valeur patrimoniale. Marco Delray perpétue la tradition lorsqu'il travaille dans son atelier de gravure de Saint-Paul-de-Vence et aborde des techniques expérimentales dans son atelier parisien afin de donner libre cours à sa création. Sur le piano, l'artiste grave le bois de ligne blanche, sinueuse, pour faire apparaître, cariatides et muses, autant de sources pour les artistes. Son œuvre est un voyage à travers différentes époques où se côtoient la tradition classique et la peinture moderne. La maison Pléiel est connue pour ses savoir-faire traditionnels et rares depuis 210 ans. Son ambition est de renouer avec l'esprit des arts décoratifs pour lesquels l'avant-garde rime avec un art de vivre, emprunt de raffinement et d'élégance à la française. Marco Delray aura également la commande de décorer la salle Pléiel de plusieurs plâtres gravés monumentaux. Le piano est la propriété de la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence. Il accueille régulièrement un pianiste trié sur le volet pour faire vivre le savoir-faire Pléiel, l'œuvre de Marco Delray et évidemment le liant de ce trio à musique.